Bienvenue sur le podcast de Système.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et on est en live de nouveau. Est-ce que tu as encore ton message ? Non, c'est bon. Super. Bon, on vient de, voilà, pour les auditeurs, on vient de faire un petit raté, un petit démarrage raté. Aujourd'hui, on n'avait qu'Adrien, on va parler d'Instagram. Salut Adrien, comment ça va ? Ça va et toi ? Nickel, pour la deuxième fois. Nickel, nickel. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. Comme je viens de le dire, je radote un peu parce que toi, tu es un spécialiste d'Instagram. Est-ce que tu peux commencer par présenter ? Oui, carrément. Donc moi, c'est Adrien, j'ai 24 ans et effectivement, je suis dans le business en ligne depuis, on va dire, 4 ans. 4 ans, mais même si, on va dire, ça fait peut-être 10 ans officieusement que je fais du business en ligne, mais on va dire, je ne m'en ai pas forcément compte. Et ouais, on va dire, on va dire que j'ai pris l'opportunité d'Instagram et j'ai monté des business autour d'Instagram. Et aujourd'hui, voilà, ça me permet d'en vivre. Et ouais, ce qui est intéressant sur Instagram, c'est qu'il y a pas mal de choses à faire et tu vas pouvoir en parler. Yes. Toi, quand je t'ai contacté, ou je ne sais plus si c'est toi qui m'as contacté, je t'ai demandé un petit peu ce que tu avais fait. Tu m'as envoyé trois comptes qui avaient quelque chose comme 300 000 abonnés, dont certains que tu avais monté de zéro. Donc aujourd'hui, on va essayer de savoir un petit peu comment on monte un compte de zéro, quelle stratégie on met en place pour rentrer un petit peu dans l'algorithme d'Instagram pour optimiser tout ça. Tu me disais en off que tu avais fait un petit peu d'achat-revente de comptes aussi. Ouh là, je suis flou. Tu me parleras un petit peu de ça également. Comment on achète un compte ? Comment on vend un compte ? Voilà, donc si on commence un petit peu par parler de comment on monte un compte en fait. Tu vois, vraiment, moi, je ne connais pas très bien Insta à part le côté perso, machin. Donc, vas-y, je te laisse. Oui, déjà, pour revenir un peu à la jeunesse du truc, en fait, c'est un peu à l'insu qu'on a découvert quand même le potentiel d'Instagram. C'est que quand je dis on, c'est avec mon associé. On était parti dans… Voilà, on a commencé à monter un peu comme ça un compte motivation qui s'appelait Objectif millionnaire à ce moment-là. Donc, ce compte-là, c'était juste simplement des citations. Et puis, à la base, c'était plus un compte pour nous-mêmes en fait. Pour se motiver aussi au quotidien, on s'est dit, voilà, c'est cool, tu dis une citation. C'est vrai, quand tu commences dans le business en ligne au début, souvent, tu commences un peu par ce côté développement personnel. Tu ne génères pas forcément de revenus, mais voilà, tu veux quand même, on va dire, te mettre dans le moule. Et du coup, on a commencé comme ça. Donc, on a créé un compte et c'était en 2015. Donc, c'était vraiment le premier dans cette niche-là. Et si tu veux, à cette époque-là, c'est vrai que ça a beaucoup évolué, quand même Instagram, on en parlera, mais ça a beaucoup évolué entre 2015 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et du coup, le compte montait assez naturellement. En vrai, sans trop connaître Instagram, etc., voilà, il montait et montait. Du coup, après, on a quand même cherché à l'optimiser parce que tu vois, ton compte, il monte 5, 10 000, 20 000, 30 000. C'est là où on a commencé à se dire, ouais, putain, c'est cool, quoi. Genre, il y a des trucs à faire, etc. Et parce qu'il n'y avait même pas les stories, tout ça, avant. Si je peux te couper un petit peu, 20 000, 30 000 abonnés, j'en sais rien, mais ça doit représenter peut-être 5, même pas. Ça doit représenter 1 % des comptes, tu vois. Donc, c'est déjà une performance exceptionnelle. Comment vous arrivez rien qu'à faire ça, tu vois ? En fait, là, du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était un peu… Ce n'est pas du hasard. C'était facile dans le sens où il n'y avait aucun compte motivation, par exemple. Alors, quand je parle de compte motivation, on voit les comptes, voilà, où il y a des citations pour les gens qui nous écoutent, où il y a des citations, où il y a des phrases, où il y a des riffs maintenant de motivation. Ça s'est beaucoup démocratisé. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait vraiment zéro compte, en France en tout cas. Aux États-Unis, il y en avait déjà beaucoup, mais en France, il n'y en avait pas. Et ce qui fait que c'était aussi, je pense, une demande. Et nous, on offrait ça. Donc, c'est plus qu'on répondait à une demande, en fait, là, à ce moment-là. Après, un truc qu'on a fait dès le départ et qui est hyper important aujourd'hui, toujours important aujourd'hui sur Instagram, ça va être surtout la régularité, en fait, simplement. Parce que les gens ont tendance, des fois, à ne pas être assez réguliers. Et nous, c'était hyper régulier. Et surtout, c'était deux fois par jour qu'on plie. Deux fois par jour, OK. Donc, deux fois par jour, tu publies une image avec un fond noir, un truc comme ça, avec une citation. Nous, c'était un fonds, ce type, je ne sais pas, une motivation, un paysage, une lambeau ou autre, une maison. Et d'ailleurs, une citation de nom, donc assez classique en soi. C'était le premier. C'est ça, voilà. Et ça, c'était le début. Et après, on suivait un peu des formations aux États-Unis. Du coup, on a commencé à se dire qu'on a vu que ça montait, comment on peut optimiser. On a suivi des formations aux États-Unis, à Tai Lopez, etc. Et d'ailleurs, lui, il apprenait à optimiser ses hashtags, à justement faire une bonne bio, à avoir une cohérence dans son feed. Et aujourd'hui, finalement, ça reste quand même hyper important. Vous voulez développer un compte Instagram, je pense que la première chose, ça va justement être de créer vraiment, de savoir où vous allez. C'est-à-dire de créer une cohérence, parce qu'entre ta photo de profil, entre ton nom de compte, même si aujourd'hui, trouver un nom de compte, c'est la misère. Ils sont quasiment tous pris. Mais il faut qu'il y ait une cohérence. Et ça, je pense que c'est ce qu'on faisait déjà, ce qu'on avait déjà fait, on va dire, instinctivement, mais qui est encore aujourd'hui valable. Et on avait une régularité. Mais après, on n'avait pas forcément de stratégie pure et dure. Donc, on a développé ce compte-là. Et ce compte-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel. Et du coup, on a dit, OK, si on peut développer un compte, on voyait que les gens aussi, on avait quand même déjà des demandes, des gens qui demandaient pour racheter. Or, à cette époque-là, ça ne se rachetait pas très, très cher. C'était des 500 euros, etc. Mais au début, quand tu es à peine majeur, et puis on me dit, tiens, je te propose 500 euros pour un compte que je t'ai développé il y a six mois. C'est intéressant, oui. Ouais, tu te dis, tiens, 500 euros, je vais faire 500 euros juste pour un truc que j'ai pris des images sur mon GIMP à cette époque-là. Et parce que comme ça, c'était pas beaucoup de GIMP. Ouais, GIMP. Ouais, c'est GIMP à cette époque-là. J'ai un prof d'art plastique qui nous parlait de GIMP. En troisième ou je ne sais plus quand au collège. Je photoshop des pauvres, quoi. C'est ça. Ouais, et si tu veux, du coup, à cette époque-là, on dit, putain, mais en fait, il y a un potentiel. Et on s'est mis, en fait, à développer plein de comptes. Et à ce moment-là aussi, il y a un truc qui est arrivé, c'est les bots, les bots Instagram. Et là, on a quand même beaucoup utilisé ça à un moment. Donc, ce qui n'est plus valable aujourd'hui, mais on s'est dit, on a un compte qui marche. OK, on va faire plein, plein de comptes dans plein de niches différentes. Donc, on est parti dans toutes les niches, plein de niches, vraiment des trucs d'humour, des trucs de sport, etc. Et on avait tout automatisé sur, alors ça s'appelait, on utilisait Alfred, ça s'appelait le, ça n'existe plus aujourd'hui. D'accord, OK. J'allais essayer de le chercher, mais… Non, c'était un concurrent de Jardy, qui est le plus, on va dire, le plus connu. Et un concurrent de Jardy, mais c'était un concurrent français, c'était un gars qui avait fait ça, un gars parisien. Et puis, à quoi ça permettait les automatisations à ce moment-là ? C'est qu'on faisait du follow-unfollow en automatique. OK. Et à ce moment-là, c'était en 2016-2017, ça marchait vraiment super bien le follow-unfollow. Donc, pour les gens qui regardent, on va dire, c'est vraiment d'aller automatiquement avec des robots, s'abonner à des gens sur des comptes similaires. Comme ça, on va chercher l'audience. Et d'ailleurs, on va se re-désabonner en automatique. OK. Donc, au bout de 6 jours, on va s'abonner. Classique, oui. Voilà. C'est vrai que ça, ça marchait super bien à un moment et ça faisait vraiment monter les comptes. Plus, on likait aléatoirement sur des hashtags, etc. Donc, on faisait ça et on envoyait un direct message quand quelqu'un s'abonnait. Oui. En fait, là, c'est tout ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui. Si moi, je regarde mon Insta, mais si je ne vais presque plus, j'ai des trucs qui s'abonnent automatiquement. J'ai des messages qui arrivent des fois, machin. En fait, vous le faisiez. Vous étiez précurseur sur tout ça et donc, ça avait un impact gigantesque. C'est ça et les gens, en fait, quand on s'abonnait à une technique, par exemple, c'était de s'abonner à la personne et automatiquement de liker deux photos. Et c'est vrai qu'une personne, à ce moment-là, elle ne savait pas forcément. Elle disait, putain, il y a un mec qui s'abonne à moi. En plus, ça fait… En fait, quand tu as un compte qui a, je ne sais pas, qui a 20, 30 000 abonnés qui s'abonne à toi, il dit, wow. Et puis, il a deux photos. Tu s'en peux, oui. C'est ça, il dit, ouais, c'est cool. Donc, tu te rabonnes en échange, quoi. Et du coup, nous, on se désabonne 7 jours après. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est pas… Et si tu vois, on a commencé comme ça, on a développé plein, plein, plein. Et puis, à un moment, il y a Instagram qui a fait une mise à jour. Ah, tu deviens flou, ouais. Non, t'inquiète. Il y a Instagram qui fait une mise à jour et Instagram a vraiment beaucoup tapé sur les comptes. Ça a duré quand même un an. Ça, c'était en quelle année, ça ? Ils ont fait une mise à jour ? Je dirais qu'on a fait pendant un an et demi, deux ans quasiment ça. Je dirais jusqu'en 2018 à peu près. 2018, ça va être dur. Je vais leur situer, mais jusqu'en 2018, peut-être jusqu'à début 2019, ça a marché encore. Tout ce qui était encore 2019. Et après, Instagram, en fait, à Shadowban, en fait, ils ont vraiment capté tous les comptes qui faisaient du follow-on-follow. Et clairement, forcément, ça ne servait pas forcément leur communauté d'intérêt. Ils ont passé un coup d'aspirateur, en fait. Ouais, clairement, ils ont passé un coup d'aspirateur. Et surtout, en fait, c'était trop risqué. En fait, ça devenait trop risqué de faire du follow-on-follow. Parce que si ton compte avait un gros compte, tu avais… Tu avais beaucoup à perdre. C'est ça, tu avais beaucoup à perdre. Et en fait, donc là, en fait, nous, on a fait ça. Donc, on a monté plein de comptes, etc. Et puis, en fait, à un moment, on avait 35 comptes à un moment. Et puis, on a commencé à en revendre. Alors, on ne vendait pas forcément ça hyper cher. Parce qu'au début, c'est vrai que ça n'avait pas forcément de valeur à nos yeux vu qu'on avait monté ça en automatique, etc. On vendait ça à 200, 300 euros à droite à gauche. Ce n'était pas des gros comptes non plus. On avait surtout notre compte principal. Et puis, on avait plein de comptes. Petite question. Jusqu'à maintenant, l'intention, c'était quoi ? Est-ce qu'il y avait un business model peut-être de convertir le trafic vers des landing pages ? Ou alors, est-ce que l'objectif, c'était l'achat-revente ? Ou est-ce que c'était juste parce que ça vous faisait marrer ? Oui, en vrai, à la base, c'était plus le délire un peu. En fait, ça ne rapportait rien du tout. Franchement, on faisait ça pour… On s'est dit, il y a peut-être un truc. On savait quand même qu'il y avait une valeur sur les comptes Instagram. Parce qu'aux États-Unis, on en parlait déjà. Il y en a qui dit « Ah, j'ai réussi à vendre mon compte, etc. » Et ce n'était pas des grosses sommes. On s'est dit, il y a sans doute un truc. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vaut rien, mais peut-être que ça vaudra quelque chose dans quelques années. Oui, bien sûr. On monte le compte et puis on verra, en fait. On sait qu'on ne perd pas notre temps. C'est ça. Il n'y avait pas du tout de business. On a commencé à récupérer quand même les mails. C'était important. Et c'est là où on s'est inscrit la première fois sur système.io. Donc, c'était en 2017. Dans le même délire, on s'est inscrit sur système.io. Et puis là, on a créé une petite entourvée de très, très moche. Et puis, on a commencé à récupérer des mails quand même. Donc, on récupérait des mails, on montait des comptes. Et par contre, le compte bancaire, il restait à zéro. Mais en fait, c'était souvent ça au début. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les comptes Instagram, c'est que c'est un business que tu peux commencer avec rien, en fait. Et même le logiciel qu'on utilisait, c'était un truc qui coûtait 30 euros par mois. Donc, au final, ce n'est pas un truc où tu ne t'exposes pas à de grands risques en faisant ça. Et c'était un business qu'on aimait bien pour ce côté-là où tu pouvais vraiment commencer de s'agir. C'est ça. Et à côté de ça, en fait, à côté des comptes, on voulait quand même faire du business. Enfin, voilà, on faisait c'est cool les comptes. On n'avait pas toujours la manière dans les mails. On voulait de l'argent. Oui, il n'y avait pas d'argent. Donc, on s'est dit à un moment, voilà. Et du coup, on est parti dans le drop à côté. Nous, on faisait de l'affiliation et du dropshipping comme beaucoup à cette période-là. Du coup, on faisait du drop, tout ça. Et puis, on avait nos comptes à côté qui montaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, c'est qu'un jour, on s'est dit, je ne sais pas, on avait été à Chorcy, on était à Mallorca avec nos associés. Et en fait, si tu veux, la première fois qu'on se voyait en plus, parce qu'on ne s'était jamais vu avant, ça faisait un an, on ne l'écoutrait ensemble. Mais lui, il est sur Grenoble et moi sur Nantes. Comment vous vous êtes rencontré, rencontré, pardon, juste rapidement ? Comment on s'est rencontré rapidement ? C'est que moi, je cherchais un nom de domaine. Et lui, il avait ce nom de domaine-là. En fait, le nom de domaine, c'était le nom du compte. C'était objectif, le nom de domaine. Donc, comme le compte Instagram, en fait, c'est lui qui l'a créé à la base au tout début. Et on s'est rencontré juste après. Et en fait, au moment où j'ai voulu ce même nom de domaine, il l'avait. Donc, je lui ai envoyé un mail. Et puis, de son site, il n'y avait rien dessus. Clairement, c'était un WordPress, mais il n'y avait rien du tout. Par contre, il y avait juste un adresse e-mail, en fait. Et j'ai envoyé un mail et on a commencé à parler. Donc, c'était en 2017. Et puis, on s'est dit pourquoi pas. Et puis, on a commencé à travailler ensemble à distance. On a monté une société ensemble à distance. On a monté notre premier SAS en 2018. Et puis après, on s'est rencontrés qu'après, au final. OK, ça marche. Ouais. Et en fait, du coup, on fait du drop. Bon, voilà, c'est un petit peu comme tout le monde. On tente, on fait des petites choses à droite, à gauche. Et puis, on se rend à Maillard pour se rencontrer. Et puis, au final, en allant là-bas, on se dit pourquoi on ne fait pas une petite formation sur Instagram, justement. Non, sur comment faire du dropshipping. Ouais. Voilà, comment faire du dropshipping. Mais une première formation qu'on a faite sur système.io. On fait une petite formation à 7 euros. Et on se dit, mais pour la vente, pourquoi on n'allait pas sur le compte Instagram ? Objectif militaire. Parce qu'on dit, bon, l'audience, elle correspond, etc. Et puis, au final, on la balance comme ça. Et puis, en fait, le premier jour, je ne sais plus, on fait 800 ou 900 euros, quoi. Et du coup, là, on se dit, mais putain, en drop, on galère à faire du bénéfice. Parce qu'entre les coûts publicitaires, entre ton coût produit, etc., entre ton Shopify et tes applications, tu te retrouves avec une marge qui est vachement dégradée. Alors que tu as un beau CA d'apparence. Ouais. Là, on se dit, putain, mais on fait 700 euros de vente, par contre, c'est 700 euros dans la poche, quoi. Ouais. Parce que c'est une formation qu'on a tournée une fois, qu'on a hébergné. Bien sûr. Et si tu veux, à partir de là, on a compris le potentiel d'Instagram. Et après, ça n'a pas besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours sur Instagram. La formation, vous la mettiez, vous mettez le lien, en gros, dans la description ou est-ce que vous shootiez par l'email et l'Insta servait juste à capturer l'email et ensuite, c'était l'email marketing ? On faisait directement de la promo sur Insta et celui-là, on faisait des stories et le lien en bio. Et surtout, en fait, dans le direct message qu'on envoyait avec les bots, à ce moment-là, c'était un peu entremêlé, tout ça, je ne sais plus que c'est dans la période, mais en tout cas, quand on faisait du direct message, on envoyait le… parce qu'avant, on pouvait encore mettre des liens dans les messages. Et du coup, les gens, on s'abonnait à eux, ils se rapponnaient à nous et quand ils se rapponnaient à nous, on leur envoyait un message automatique et ils regardaient, tac, tac, découvrir notre machin, notre formation, etc. Et voilà. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, Instagram, il y a un potentiel, c'est monétisable. C'est monétisable et à partir de là, on a commencé à vraiment plus s'y intéresser. Et puis voilà, aujourd'hui, on y est encore. Et si aujourd'hui… Voilà, si on devait parler un peu de comment monter un compte Instagram aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de… Je te coupe, excuse-moi encore, mais il y a les reels. Enfin, moi, je les vois un peu, j'ai l'impression qu'ils sont mis en avant. Les stories, c'est peut-être plus… Enfin, tu vois, c'est complètement différent quand tu as commencé. Donc, ouais, ça peut être très cool. Ouais, en fait, ça a vraiment évolué et c'est vraiment clairement plus difficile. Alors là, désolé. Mais c'est vrai que c'est vraiment plus compliqué qu'avant. Notamment parce qu'Instagram, forcément, il y a plus de comptes. Il y a aussi plus de gens qui se sont mis à lancer des comptes comme ça, thématiques. Et on va dire aujourd'hui… En fait, avant, on était trop focus encore sur les followers, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte vraiment quand vous développez un compte Instagram, c'est vraiment de se focus sur une audience peut-être plus petite, mais qualitatif. Ouais. Et c'est vraiment ça, l'objectif. Et comment monter une audience qualitatif ? Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de… Avant, on voyait beaucoup de choses passer, les meilleures stratégies, les meilleurs hacks sur Instagram, etc. pour monter son compte. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de secret. La plus grosse chose, c'est de délivrer de la valeur, de mettre une valeur en face de gens qui en veulent, de cette valeur-là, qui la recherchent. Et c'est vraiment ça, on va dire, c'est vraiment d'apporter vraiment de la valeur sur ses comptes Instagram et surtout l'interaction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de stratégie. Mais ce qui compte vraiment, c'est vraiment de ne pas forcément chercher le volume, mais de chercher une communauté, certes plus petite, mais qui soit vraiment engagée. Et pour ça, vraiment, il faut… En fait, il faut voir Instagram maintenant comme un petit business. C'est-à-dire que vraiment, quand vous vous dites, vas-y, je vais lancer un compte Instagram dans une niche, par exemple, ou en personal branding, c'est de se dire, OK, c'est quoi l'objectif ? Et vraiment, vraiment savoir, OK, c'est qui que je vais viser ? Donc, définir un personnage et d'ailleurs, vraiment adapter son contenu en fonction. Je pense qu'au début, ce n'était pas assez pris au sérieux, ça. C'est-à-dire qu'on lance un compte Instagram, on ne savait même pas trop qui on visait, c'est comme nous au départ. Tu dansais, tu faisais des images, tu ne savais même pas trop pourquoi, quelle valeur ça ajoutait, qui tu visais. Aujourd'hui, c'est vraiment le poser à plat et se dire, OK, déjà, pourquoi je crée un compte Instagram ? Parce que créer un compte Instagram pour créer un compte Instagram, au final, si vous n'avez pas d'intérêt derrière, c'est juste pour en créer un, ce qui est beaucoup le cas. J'ai parlé de beaucoup de monde, ils voulaient absolument créer Instagram et avoir beaucoup de followers, mais… Ouais, c'est pas pour ça. OK. Et puis, 2 000 followers, au final, par exemple. Si on met 2 000 followers devant vous dans la vraie vie, 2 000 personnes, c'est énorme, quoi. Déjà, si ces 2 000 personnes sont hyper engagées, si on vend des produits, achètent ces produits et sont vraiment en confiance vis-à-vis de nous. Ça a de la valeur, ouais. C'est gagné, je crois. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi avoir des fois 50 000 followers qui, au final, ne sont pas du tout engagés et qui ne sont pas du tout proches de la personne qui tient le compte ? Donc, moi, mon conseil aujourd'hui, c'est plus justement de chercher à faire des audiences qui soient plus peut-être à taille humaine, mais qui soient réellement engagées. OK. Et effectivement, l'objectif, ça va vraiment de cadrer les choses et de définir des objectifs précis sur l'intérêt du compte, mais aussi, d'ailleurs, de vraiment travailler sa stratégie, de dire, OK, mais mon personnel, les gens que je veux viser, c'est eux. Quelle valeur, vraiment, je dois leur apporter ? Mais comme une entreprise classique, au final, c'est vraiment de voir comme un business pur, et pas juste comme un réseau social. On balance du contenu, on balance du contenu, juste pour balancer du contenu, tu vois. Donc, en fait, si on revient quand tu as commencé, tu as fait un compte un peu motivation générale. Aujourd'hui, ça, tu ne peux plus le faire. Il faut avoir un truc précis, dans le sens où il y a de la compétition, donc il faut y aller au laser, en fait. Bien sûr. Et idéalement, les comptes motivation, on a vu maintenant, il y en a des centaines. Enfin, aujourd'hui, c'est très, très, très marqué. Il y en a qui ont réussi à se démarquer, là, depuis 2020, puisqu'il y a les Reels, comme tu en parlais tout à l'heure, qui ont fait grossir des comptes. Et ça, c'est pareil, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire que dès qu'Instagram va sortir une nouvelle fonctionnalité, il faut l'utiliser, il faut aller dessus, puisque Instagram va mettre en avant cette fonctionnalité. Donc, plus vous l'utilisez, plus votre compte risque, par conséquent, on est mis en avant. Mais oui, c'est ultra concurrentiel, au final, aujourd'hui. Et puis, au final, la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils montent un compte Instagram, au final. Donc, c'est vraiment ça, la première étape pour toi, c'est vraiment que ce soit cohérent dans la stratégie. Oui, et savoir pourquoi ils le font. C'est-à-dire que peut-être que des personnes qui vont créer un compte Instagram pour dire, OK, moi, mon but, c'est de vendre des formations. D'autres, c'est peut-être faire de vendre du coaching. D'autres, c'est peut-être vendre des produits. Mais vraiment, déjà, vraiment partir dans l'idée et construire un truc cohérent par rapport à l'objectif. final et après, avoir une stratégie de contenu qui soit en cohérence. Et la stratégie de contenu, elle va avoir trois objectifs. On va avoir une stratégie de contenu qui va être orientée plus vraiment sur donner de la valeur. Là, vraiment, on va montrer, on va exposer notre expertise. Ça, c'est ultra important aujourd'hui. Une autre type de publication qu'on peut avoir, c'est les publications où là, on va essayer justement de créer des connexions avec notre audience. Donc là, ça va être interagir, mais aussi savoir eux ce qu'ils en pensent et voilà, y répondre en commentaire. On le voit beaucoup maintenant avec les stories, dire, vous faites quoi aujourd'hui ? Machin, etc. Et après, il va y avoir aussi les publications un peu plus, on va dire, larges. On va essayer de chercher un peu plus, on va essayer de créer des publications qui vont faire un peu plus le buzz pour ce coup-ci, enfin, rechercher un peu plus la croissance et l'objectif, ça va être après que ce type de publication va aller se positionner dans l'explorer. Ok. Vas-y, vas-y. Ouais, t'as vu. Non, mais j'allais te demander comment tu navigues entre les différents formats que tu as à disposition pour ces trois types de contenus parce qu'il y a les stories, les reels, les publications, il y a sûrement d'autres trucs. Est-ce que moi, j'ai l'impression que, tu vois, je pense à certaines personnes, j'ai l'impression que le côté proximité, c'est plutôt la story, le reel, c'est plutôt pour essayer de choper l'algorithme et puis les publications, c'est, je ne sais pas trop en fait. Tu vois, c'est le truc normal. Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment justement ça qu'il faut se définir dès le départ. C'est-à-dire que si vous avez une thématique, vous avez un objectif sur Instagram, selon ça, déjà, vous allez pouvoir vous dire ok, de quelle manière je peux m'y investir et quel temps je peux accorder à Instagram parce que ça aussi, c'est important. Parce que moi, par exemple, ce que je vois beaucoup et ce que j'ai beaucoup de gens qui sont venus me parler ou que j'ai pu conseiller, c'est les gens, ils partent vraiment à toute vitesse et puis après, voilà. Au début, c'est super motivé, ça envoie beaucoup de publications, etc. Au final, ça ne dure pas longtemps et aussi, on va dire, un des secrets de la réalité sur Instagram et pourquoi aujourd'hui, nous, on a un network qui est aussi Instagram à 650 000 abonnés, c'est parce qu'on a été tout le temps hyper réguliers. Et toujours, toujours réguliers. On publie tous les jours sans un jour où il y a un manquement. Et ça, les gens aussi, finalement, ils ont du mal à se discipliner là-dessus et c'est pour ça que le type de contenu, tu veux aussi choisir. C'est-à-dire que si tu te dis ok, moi, je suis capable de publier trois fois dans la semaine, tu vas aller chercher ces trois types de contenu. Une fois, tu vas avoir un contenu qui va aller pouvoir aller chercher où tu vas connecter avec ton audience, un contenu où tu vas justement apporter de la valeur et un dernier où tu vas aller essayer de chercher un peu plus de faire le buzz, par exemple, avec un avant-après ou par exemple, un truc InstaRéel, InstaRéel Life ou la vraie vie ou sur Insta. Un peu plus, en fait, des trucs un peu qui vont... Mainstream. Ouais, et puis ils vont créer le buzz un peu, tu vois. Et par exemple, si tu ne sais pas, tu as un compte de yoga et tu veux vendre, je ne sais pas, une formation sur le yoga, c'est clair que oui, il va falloir... En fait, ça va être hyper important de varier le type de publication. Effectivement, après, tu vas pouvoir le faire via différents supports. C'est clair que le... Mais en soi, chaque support, le Reels peut très bien être adapté pour faire de la transmission de valeur comme pour créer... Oui, bien sûr. Le buzz aussi. Donc, ça va dépendre aussi de tes affinités, de ce que tu peux créer. Et les stories, c'est vrai que les stories, c'est pareil. Tu vas avoir différents moyens de mettre ça en place. Mais c'est hyper important, je pense, de varier les trois sites de publication. OK. Ça marche. Est-ce que... Et quel objectif, selon toi, ça sert le mieux Instagram ? Est-ce que c'est pour capturer du lead ou est-ce que c'est pour vendre ou autre chose juste pour étendre sa marque, en fait ? Ou alors ça dépend peut-être des gens ? Oui, ça va vraiment dépendre. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même même dans n'importe quel business, ça va être ultra important de créer une communauté. OK. Ça, c'est clair et net. Je pense que c'est quand même un point fort d'avoir une communauté. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu... Je ne sais pas, quand tu découvres un nouveau truc, tu peux avoir rapidement le réflexe d'aller voir ce qu'ils font sur Instagram, la marque. Oui, carrément. Ils existent, s'il y a du monde. C'est bête, mais on est quand même toujours influencés. Si on voit qu'il y a 50 000 personnes, on se dit OK. Aujourd'hui, par exemple, on voit par exemple le cas avec toutes les collections, tout ce qui est NFT crypto. Aujourd'hui, quand on va essayer de voir si un projet crypto, un projet NFT peut avoir du potentiel, on va aller voir ces réseaux sociaux. Effectivement, les objectifs, ça va vraiment dépendre de chacun et je pense que c'est possible de soit créer une communauté, d'être présent sur Instagram pour le social proof et puis voilà, pour avoir entre guillemets de la awareness. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, aussi pour vendre. Mais je disais aussi que c'est vrai que c'est plus difficile maintenant de vendre, je trouve, sur Instagram puisque même... En fait, il y a eu tellement avec les influenceurs, etc. qu'aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à... Ils ont du mal. On va dire que quand tu es sur Instagram et que tu vas être sur tes stories, tu as tellement de plus de partout que tu ne prends pas le... Pas toi, mais... Non, non, ouais. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu es un petit peu... Enfin, j'ai ce mot en tête. C'est un mauvais jeu de mots, mais tu es vacciné en fait. Oui, c'est ça. Donc, non, mais tu vois, c'est la période, mais ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Ça marche. C'est pour ça. Et c'est vrai que nous, on l'a vu aussi, quoi. Et puis, bon, voilà. mais tout est encore possible. Et aujourd'hui, je pense que c'est important d'être présent quand même sur Instagram pour quelqu'un qui lance une marque ou un produit. OK. est-ce que tu as d'autres éléments qui te semblent essentiels à mentionner pour développer un compte ? Sinon, on va parler un petit peu plus de l'achat-revente. Sinon, on n'en parlera pas. OK. Déjà, après, on n'a pas parlé forcément, mais quand même, même si des fois, ils sont forcément négligés. Mais par exemple, quand je dis qu'il faut créer un compte, il faut que le compte, comme je disais, il faut qu'il y ait une cohérence entre les publications. Il faut une régularité. Donc, publié périodiquement. varié le type de publication. Et d'ailleurs, aussi, ce qui est hyper important, ça va être aussi avoir une stratégie de hashtag. OK. Intéressant. Même si c'est des fois négligé, il faut effectivement, aujourd'hui, ça, ça a toujours été depuis le début, mais les hashtags restent quand même très importants sur Instagram. Donc, c'est-à-dire, voilà, on va aller chercher des hashtags de différentes tailles. C'est-à-dire que ce qu'on va publier, on va peut-être mettre, je ne sais pas, autour de 14 hashtags. Et dans ces hashtags, on va aller chercher des hashtags non. qui ont différents volumes de recherche, en fait. Et ça, ça, voilà, ça, ça va être important. Ça, c'est les hashtags. C'est vrai que des fois, c'est un peu négligé. On voit des fois, ils lancent leur compte, il n'y a ni description, ni hashtag. C'est vrai que ce n'est pas, voilà, des fois, ça ne va marcher quand vous êtes un gros rappeur, etc. Tu n'as plus besoin de mettre de hashtag. C'est déjà une personnalité. mais quand tu veux, quand tu n'es personne, entre guillemets, que tu essaies de faire monter un compte. Ce qui peut marcher aussi, ce qui marche au début, c'est que, en fait, Instagram, il fonctionne assez, l'algorithme d'Instagram, il fonctionne d'une manière que, en fait, forcément, plus vous allez avoir d'interactions après avoir publié votre publication. Donc, je fais une publication, par exemple, aujourd'hui à 20 heures. L'objectif, c'est que quand j'ai publié, dans les 5 minutes après, Instagram, plus il va y avoir d'interactions sur cette publication, de live, de commentaires, etc. dans le moment, en fait, plus il va se dire, OK, ça, c'est une publication intéressante, il va la pousser. Et par conséquent, il y avait un truc qui se faisait beaucoup avant, c'était les groupes d'engagement. Et voilà. Alors, ce n'est pas un truc magique, on ne va pas faire exposer le compte à 10 000 abonnés en semaine, mais un groupe d'engagement, c'est ça, c'est que vous allez aller contacter des personnes qui sont dans la même niche que vous, si on reprend la niche du gars, des personnes qui sont dans la même niche, donc ça peut potentiellement entre guillemets être des concurrents, mais bon, voilà, ça c'est le jeu. Et en fait, c'est d'aller les contacter, se dire, OK, dès qu'un de nous poste sur son compte, on va commencer. On va tous le pousser, quoi. Oui, c'est ça, on va tous lâcher un petit commentaire, on va peut-être pas toujours reposter en ce truc, Mais on essaie de faire ça. On pousse un petit peu l'algorithme, en fait. C'est ça, quand je lance des comptes, c'est ce que je fais souvent, c'est ce que je fais toujours, d'ailleurs au début, la même compte que j'ai pu relancer il n'y a pas hyper longtemps, j'ai fait ça. Mais après, voilà, c'est ça, et puis je dirais vraiment la régularité, c'est vraiment un truc ultra important. Oui, tu en as parlé pas mal de fois de la régularité. Est-ce qu'il n'existe pas des outils qui automatisent les commentaires ou les likes au début d'une publication ? Tu vois, je pense à LinkedIn, il y a ce qu'on appelle les pods, bon, ça n'existe plus trop, ils ont un peu cassé ça, mais peut-être que Insta, ça existe, ou alors Insta met des taquets directement. C'est ça, c'est que le problème, c'est qu'Insta a un peu, comment dire, rejeté tout ce qui était le botting, donc c'était tout ce qui est robot, ils ont un peu rejeté, donc nous, on le faisait avant de mettre, même nous, en fait, c'était conseillé avant de mettre les hashtags, les commentaires, etc. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, je ne sais pas que c'est des stratégies forcément, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Après, que les autres, effectivement, on puisse automatiser par un groupe d'engagement et se dire, vas-y, c'est possible, il y a forcément un truc qui existe, mais pareil, c'est toujours le risque et le risque de se faire venir sur le compte, parce que, voilà, ils n'aiment pas. Après, par contre, ce qui est intéressant, qui est assez connu, c'est pour programmer ces publications et justement, être aligné et pouvoir publier même le dimanche soir quand vous avez la flemme et que vous êtes dans votre TNAP, c'est d'utiliser des outils de programmation tels que Creator Studio, qui est gratuit et qui est rattaché à la resume. Ok, ça marche. Si on passe un petit peu sur le côté achat-vente qui est hyper intéressant et que toi, tu maîtrises. Oui, clairement. Déjà, toi, qu'est-ce que tu fais rapidement et ensuite, tu essaies à nous expliquer comment on trouve les comptes à acheter, comment on trouve les vendeurs, à qui les vendent, un petit peu les prix du marché, tu vois, sauf si tu ne veux pas trop rentrer dans les détails ou que tu n'as plus les chiffres en tête, comme tu me disais en off. Et puis, peut-être comment on détecte les comptes un peu, les faux bons comptes, tu vois, s'il en existe. Oui, alors l'achat-revente de comptes, c'est un business. C'est-à-dire que certes, vous pouvez monter un compte et ensuite l'exploiter pour votre business perso. Très bien aussi, ça s'est développé beaucoup ces dernières années, c'est l'achat-revente de comptes. Moi, je l'ai beaucoup fait l'achat-revente de comptes dans la niche, justement, de la motivation. Et j'ai eu de la chance de... Parce qu'en fait, pour la petite histoire, mon premier compte que j'avais fait qui était monté jusqu'à 135 000 abonnés, on avait fait du boating dessus et à un moment, il s'est fait... Il s'est fait bousculer par Instagram. On n'a jamais pu le récupérer. C'est un compte à ce moment-là qui générait 5 000 euros par mois grâce à la vente de formation sur ce compte-là. Ça fait mal. Donc, oui, ça fait un peu mal. Du coup, le CA, d'un coup, il en prend un petit coup. Donc, c'était en août 2020. Mais à ce moment-là, en 2020, on avait pu aussi racheter un compte Instagram. Donc là, c'est ultra, il faut être ultra rapide et il ne faut même pas se poser de questions. Là, c'était un compte qui était à 114 000 abonnés. Donc, c'est notre plus gros compte aujourd'hui. Ça s'appelle Millionnaire Academy. Donc, toujours dans la même niche. Il a 400 000 abonnés aujourd'hui et on l'a racheté pour 5 000 euros. Il avait 114 000 abonnés. Comment on a su que ce compte était à vendre ? C'était un pote qui était à moi qui avait un autre compte Instagram qui m'a envoyé un message qui m'a dit il y a ce mec-là il vend le compte. Est-ce que ça t'intéresse ? Moi, j'ai contacté direct le mec. J'ai dit je te fais le virement en Kellreeb et j'ai envoyé l'argent. Parce que pour 5 000 euros, pour 5 000 euros, 114 000 abonnés, moi, je savais le potentiel d'ailleurs. Ce n'est pas très cher en soi. Pour les gens, c'est vrai qu'on achète juste des abonnés. On ne sait pas. On ne sait pas en fait. C'est ça. On est toujours des moyens de savoir puisqu'en fait, il y a deux moyens de savoir. Soit le compte vous le suivez depuis longtemps. Des fois, il y a des comptes que vous le suivez depuis longtemps. Moi, c'est vrai que dans la niche quand on est dans la niche motivation, je suis fait beaucoup de comptes motivation. Ce compte-là, c'était quand même un compte à 114 000 abonnés qui était dans le top 5. C'est vrai que je le connaissais. Je connaissais aussi un peu le vendeur. C'est vrai que je savais qu'il n'avait pas fait de la merde. Par contre, après, il y a un truc qu'il faut regarder. C'est qu'effectivement, déjà, moi, mon point de truc que je fais souvent, c'est que quand je vais sur un compte Instagram et que pour le racheter ou pour un truc, c'est que je vais dans le à propos. Je vais en haut, je vais dans un propos et je regarde un petit peu son historique, même des noms qui ont été mis avant. Vous pouvez cliquer sur le petit, en haut à droite, vous pouvez cliquer et voir quand il a été créé déjà et ses anciens blases du compte. OK. Comme ça, tu peux voir si le truc, il a fait le tour du monde en fait, en termes d'audience. Tu vois directement quand il a été créé. Déjà, tu vois la date quand il a été créé. Tu vois directement aussi depuis combien de temps il a été créé. S'il a créé depuis deux mois, tu dis qu'il y a un problème. Il y a un truc, oui. Et si tu veux, après, il y a ce côté-là où tu vas voir effectivement si le nom il a beaucoup changé. Des fois, tu vois, il a changé 34 fois donc il y a un truc. parce qu'il y avait beaucoup de montants de comptes humours qui se transformaient en comptes motivation parce que les gens voyaient qu'il y avait de l'argent à se faire dessus et on achet à revente et du coup, ils prenaient des comptes humours, ils changeaient le nom et puis ils revendaient. Et après, sinon, une autre manière, c'est simplement d'analyser les commentaires, le nombre de likes, de comparer, de déterminer l'engagement. Oui, c'est juste de la cohérence. C'est vrai que regarder l'engagement, ce que je fais des fois, je fais un échantillonnage quand je ne fais pas avec un logiciel, je fais un échantillonnage directement dans les abonnés. Je me prends 20 abonnés au hasard, je scrolle, je clique dessus, je regarde si c'est un vrai profil. Je vais 20 fois si je vois que ça revient trop souvent parce qu'il y a toujours une partie de la façon. Bien sûr. Il y a toujours une partie de robots, etc. et de comptes inactifs. Oui. Mais j'essaie de faire un échantillonnage. Après, avant, j'utilisais iPoditor. OK. Ça existe encore ? C'est iPoditor. Je n'ai pas utilisé, mais iPoditor où il y avait Favicon aussi. Favicon, qui est incubé par la station F à Paris. Favicon, c'est Fav avec un... C'est F-A-V... Favis, F-A-V-I, K-O-N. Ah oui, il y a un K. Oui, il y a un K. Mais après, c'est vrai qu'au début, il y avait des trucs gratos donc tu pouvais recréer des comptes à chaque fois parce que des achats revendent, tu n'en fais pas tous les jours. Tu n'as pas forcément envie de payer un abonnement de 39 euros par mois. Et en fait, là, je suis sur leur site, maintenant, c'est 39 euros par mois. Bon, voilà. Ça fait chier. À voir. C'est bon, au début, c'est vrai. Mais par contre, quand tu achètes un gros compte à 5 000 euros, ça peut valoir le coût quand même de dépenser 39 euros. Pour être sûr. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pas normal. Ouais, c'est ça. Donc voilà, au niveau de ça, au niveau de comment repérer, on va dire, si le compte est bon ou pas et puis tout simplement d'échanger avec le vendeur, de lui dire, OK, pourquoi tu le vends ? Toujours, c'est comme quand on achète un bien immobilier, on va dire. Il y a toujours à se dire, OK, pourquoi il vend ? Et moi, j'avais racheté ce compte-là, du coup, Mionacademy, 5 000 euros, donc super à faire. Et aujourd'hui, je l'estime à 80 000 euros. OK. Ça peut paraître énorme, mais en fait, si on doit chiffrer, il me rapporte à peu près 40 000 euros de bénéfices par an. Ah oui, OK. Donc, ça marche. Deux ans, c'est deux ans, deux ans et surtout parce qu'il y a une forte demande dans cette niche-là. Oui. Il n'y a pas qu'un compte humor à 400 000 abonnés de la même somme. Oui, bien sûr. Puisqu'il y a toujours ce côté-là, en fait, où les gens ne se rendent pas compte, mais un compte humor, on ne va pas le monétiser pareil qu'un compte business. Bien sûr. Parce que l'objet ne cherche pas la même chose. Et c'est pour ça aussi que les comptes business, dernièrement, sont vachement montés. Après, il n'y a pas forcément de cotation dans ce marché-là. Ce que j'allais dire, il n'y a pas de marketplace un truc. Non, il n'y a pas de marketplace puisque Instagram interdit de vendre les comptes Instagram. Oui, ça n'aide pas. Donc, c'est un peu difficile. Je me t'ai posé la question à un moment dans mon T1, mais bon, ce n'est pas forcément évident parce que ce n'est pas évident. Mais d'un côté, ça serait pratique des fois surtout pour les achats-rebandes parce qu'il y a ce gros problème de confiance. Il y a un marché, quoi. Oui, mais surtout quand tu achètes un compte, tu as du mal à savoir si le mec ne va pas en face. Parce que nous, quand je procède à un compte, c'est d'abord la personne envoie l'argent et ensuite, je donne le compte. Donc là, on s'imagine ce qui est possible. C'est ça. Et là, la personne, elle peut disparaître dans la nature et surtout, c'est souvent à distance. Moi, le compte à 5 000 abonnés, le gars était à Montpellier. Bon, voilà, moi, je ne vais pas me déplacer à Montpellier forcément. Le mec, tu lui revois 5 000 euros, tu lui dis OK. Bon, j'espère qu'il va bien m'envoyer les identifiants. Tu n'es pas serein. Tu n'es pas super serein, il faut l'avouer. Par contre, après, il y a quand même des bons coups à faire parce qu'au final, par rapport à lui, au temps qu'il a passé à développer son compte à 114 000 abonnés, il avait pris un an et demi. Au final, le temps qu'il a passé, tu te dis, voilà, si tu délèges derrière tes comptes, tes publications, au final, ton coup de revient, développer un compte à 114 000 abonnés, c'est long. Voilà, c'est plutôt valable. Moi, je vais faire celui-là. Alors, lui, j'ai dû juste les garder. J'avais fait un achat-revente sur un autre compte, il s'appelait Impactness, dans la même niche, dans la même niche pareil, et je l'avais acheté à Pierre-Elliott, qui est un Pierre-Elliott allemand. Ouais, qui est passé dans le podcast. Je ne sais plus que t'es l'épisode, mais il est passé dans l'ensemble des premiers. Ouais, je l'avais acheté à 1 500 €. 1 500 €, et puis je l'ai vendu pas longtemps après, je l'ai vendu à 3 000 €, deux mois après, je crois, puisqu'en fait, il ne répondait pas forcément à mes besoins parce que c'était une niche trop de développement personnel, en fait. OK. Et du coup, il n'y avait pas assez de... En fait, c'est difficile, tu as des comptes, des fois, tu vas avoir un compte avec deux comptes avec le même non-abonné, mais avec des rentabilités, enfin, des audiences complètement différentes. Ouais. Même si c'est dans la même niche, on va dire... Au premier abord, c'est l'air d'être la même chose, mais en fait, pas du tout. OK. Pas du tout, et du coup, j'avais vendu ce compte-là, après, j'avais acheté un compte, j'avais acheté un compte 1 500 €, un compte humour qui avait été transformé en compte motivation. OK. Je savais, je savais, j'étais conscient. Donc, un peu risqué, un peu risqué, mais je savais aussi qu'il y avait pas mal de demandes derrière pour acheter des comptes parce qu'en fait, il avait été changé, mais les interactions, les engagements étaient quand même correctes sur les risques, etc. Parce que je pense que l'audio, c'était assez mainstream, il y avait pas mal de... Et du coup, ça marchait. Et je l'ai revendu 15 jours après, 3 000 €. OK. Bon, donc, sympa. Là aussi, ouais, 1 500 €. Et mon plus gros coup que j'ai fait, c'était en mai. j'ai acheté un compte pareil dans la même niche. Je l'ai acheté 4 000 €. Il avait 90 000 abonnés. Donc, voilà, je trouve que c'était un... Voilà, c'était un bon prix. Peut-être un peu cher. Et je l'ai revendu en septembre 12 000 €. OK. Voilà. Il avait pris 5-6 000 abonnés, on va dire. Il était à 93 000, je crois, quand je l'ai vendu. Ce compte-là, je ne vous dirai pas le nom du compte, mais il avait 93 000 et j'ai vendu 12 000 € en TTC. Donc, ça fait 10 000 € en taxe, mais ça fait quand même 6 000 € de plus-value sans forcément avoir bien fait dessus. Oui, bien sûr. Et là, c'est intéressant. Là, c'est super intéressant. Après, bon, c'est quand même toujours pas risqué parce que, en vrai, c'est quand même peu liquide à ce prix-là. Bien sûr, oui. C'est édant. Il faut quand même trouver là, la transaction, elle s'est faite en réel. La personnalité de Paris, on... J'imagine avec une valide de billets. Non, c'est quand même clairement, mais la personne avait besoin quand même de voir quand même parce que c'est vrai qu'à 12 000 €, tu t'engages pas non plus. Non, c'est sûr. Ça vaut le coup de se déplacer. Tu prends un billet de train, 100 € à l'air tôt, puis t'assures le coût, on va dire. C'est clair. Et donc, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait d'autres comme ça, pareil, des 1 500, etc. Mais le dernier, c'était plus gros du coup, avec 8 000 € de bénéfices. Et j'ai plein d'opportunités comme ça. Après, il faut prendre le temps aussi et il faut prendre le temps d'analyser, etc. Aujourd'hui, moi, je préfère les business passifs que ça. Donc, quand j'ai l'opportunité facilement d'en faire, je le fais. Mais sinon, après, ce n'est pas non plus un business que c'est plus... Ce n'est pas l'activité principale. OK. Rapidement, comment on peut trouver des opportunités ? Parce que là, de ce que tu dis, quand même, il a l'air d'en avoir. Toi, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent un petit peu se lancer là-dedans de faire pour en trouver ? En fait, le truc, c'est que c'est facile. Plus tu es dedans, plus tu es facile. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai trois comptes dans la niche motivation. Donc, j'en ai trois. C'est-à-dire un à 400 000, un à 157 000 et un à 100 000. Ce qui fait que les gens, en fait, dès qu'ils vendent un compte, le premier réflexe, c'est qu'ils viennent nous voir les gros comptes. OK. Et du coup, ils proposent le truc. En plus, toi, ils savent que tu as une connaissance du marché et aussi, tu as une crédibilité parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas forcément se faire niquer, pour le coup. C'est-à-dire qu'il va le payer, Et du coup, moi, maintenant, aujourd'hui, ils viennent à nous. T'as une demande en 30, OK. C'est ça. Après, maintenant, ce que je faisais avant, c'est que j'allais démarcher. J'allais démarcher, et je demandais, etc. Donc, quand tu vois un bon compte, tu peux envoyer un message. Voilà, on peut discuter, ça m'intéresse. Ça, voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui, en tout cas, ce soit que niche-là, je ne sais pas sur les autres niches, mais il y a forcément du business à faire sur les autres thématiques. Mais sur cette niche-là, après, c'est devenu très concurrentiel et il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Enfin, tous les comptes se font solliciter pour se faire acheter. Ce qui fait forcément, d'ailleurs, sur la niche motivation, ce n'est plus forcément un monde. Là, je parlais avec un gars hier, il me disait qu'il avait vendu un compte, 19 000 abonnés, compte motivation, audience pas ouf. Je pense qu'il a vendu combien ? Je ne sais pas. Quelques milliers ? 3 000 ? 3 500. 3 500, OK. 3 500. C'est un compte qu'il avait acheté 500 euros juste avant. Oui. Il y a un mois avant. Il avait fait 3 000. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme immobilier. C'est beaucoup trop haut. Oui. C'est beaucoup trop haut d'acheter des comptes. Moi, ça fait quelques temps que je n'ai pas racheté depuis que j'ai vendu l'autre parce que les mecs sont délirants. Ils ont tellement de demandes qu'il y a des mecs qui arrivent, ils sont là en mode... Le truc qui est délirant, c'est que ces gens-là ne font pas d'argent avec leur compte. La majorité ne font pas d'argent. C'est rare. Les mecs, ils ont quand même compris avec la vente de formation, l'affiliation, les promotions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de comptes quand même Instagram même dans cette niche-là où ils ne font pas d'argent. Les mecs savent monter le compte mais ils ne savent pas de monétiser en fait. C'est ça. C'est pour ça aussi que c'est plus facile des fois de négocier. La personne ne sait pas, tu lui dis OK. Si ça ne génère aucun cashflow, parce qu'à la base, dans le vrai monde, on valorise l'entreprise sur la base de ses cashflows. Donc là, tu peux discuter de ça. Mais d'un côté, il y a une demande aussi. Ils savent qu'il y a une demande. J'ai fait des offres des fois à un compte la dernière. Je savais qu'il y a justement un des comptes qui a bien exposé avec l'Iris. J'avais fait des offres à 15 000, mais le mec, c'est un petit jeune, 15-16 ans. Il n'a même pas accepté. Il n'y a pas. Il avait compris le potentiel. Et aujourd'hui, ce gars-là, maintenant qu'il est devenu une connaissance, il génère 3 000 euros par mois avec son compte juste en faisant des promos pour des collections NFT, etc. Il en a fait une rente en fait. C'est ça. Et au final, lui, il a compris. Mais moi, j'ai vu ça au début. Je lui dis qu'il avait 115 000, 120 000. Là, je dis moi, je mets 15 000 balles parce que je sais que sur un an, je vais le rentabiliser largement. Mais non, il n'y a pas de secret hormis de toute façon, il n'y a pas de plateforme magique. Il faut se jeter. Il faut y aller. Il ne faut aussi pas faire comme tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de chars-rebandes dans cette niche-là. Justement, là, maintenant, je pense qu'il faut aller voir ailleurs. Je pense qu'il y a des choses à faire dans les… Après, je ne connais pas la liquidité parce que c'est vrai que sur cette niche motivation, il y a beaucoup d'infopreneurs qui rachètent des comptes. Des personnes qui sont aux îles à Dubaï ou au-dessus, ils viennent et ils adorent pour leur personal branding, ils adorent racheter un compte. Eux, ils ont l'argent. Ils ne sont pas forcément ultra regardants. Ils achètent et puis d'ailleurs, ils mettent en personal branding. Comme ça, ça leur donne une vitrine. Oui, bien sûr. Mais voilà. Et ce qui fait que eux vendre à eux, c'est tout bénéfique. C'est les… Voilà. C'est les pigeons, quoi. Ouais. Pigeons, on ne sait pas en tout cas. Sans leur manquer de respect, mais bon, voilà. Non, non. Mais c'est juste qu'ils vont en fait… Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment… Ils vont vraiment… Enfin, ils ne vont pas très regardants. Je veux dire, eux, ils savent ce qu'ils achètent. Surtout qu'ils ont l'argent. Mais voilà, pour l'achat-revente, en tout cas, je vous conseille de… C'est un truc à tester. Au début, vous ne vous engagez pas sur des trop grosses sommes. Il ne faut pas s'engager sur des trop grosses sommes, on va dire, parce que… Ouais, il faut démarrer petit pour ne pas se planter et puis prendre des marques. C'est ça. Après, il y a les comptes humains, par contre, il ne faut pas forcément des bonnes choses à racheter. OK. C'est top. On arrive un petit peu sur la fin de l'épisode. Je vais te poser les dernières questions. Est-ce que… Rien à voir, mais est-ce que tu recommandes un livre ? Ouais. Alors, le livre que je pourrais recommander que j'ai bien kiffé, c'est le livre de Jean-Baptiste Rudel. Ah, Criteo ? Ouais, Criteo, le livre, c'est… On m'avait dit… Non, on m'avait dit que c'était impossible. Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, on m'avait dit que c'était impossible. Très bon livre. Je l'ai lu il y a hyper longtemps, très, très bon livre. Ouais, moi, j'ai bien kiffé celui-ci, ouais. C'est original. Ça change des pères et je perds pauvres et tout pour entendre habituellement. Ouais, je suis pas fan de… Ça marche. Toi, comment tu fais pour progresser, entre guillemets ? Est-ce que… Tu parlais de formation, là, tu viens de nous recommander un livre ? Est-ce que t'as des habitudes un petit peu pour apprendre ? Pour apprendre ? Bon, c'est vrai que je regarde beaucoup de formations. C'est vrai que c'est un… Enfin, j'achète du coup et je regarde beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formations aussi que j'achète et que je ne regarde pas parce que c'est vrai que c'est peut-être toujours évident. Pour progresser, c'est, je pense, je lis, mais je ne lis pas non plus de ouf. OK. C'est un peu un ensemble, en fait. Pour moi, c'est… C'est une réaction ? Je cherche un peu partout. Alors, par exemple, j'essaie de beaucoup de… On va dire, ouais, j'apprends par quatre choses. Donc, effectivement, la lecture. Deuxième chose, tout ce qui est, effectivement, le réseau, que j'appelle beaucoup de gens. Oui. Toutes les semaines, j'essaie d'avoir au moins trois personnes et d'aller vers ces personnes. C'est marrant, ça. OK. Oui. Oui. Par exemple, j'ai appelé un gars qui est en 80 ans dans les NFT, etc., enfin, un jeu. Le mec, il est quand même assez… Voilà. J'y vais quand même. C'est-à-dire que, voilà, même si le mec, je viens de nulle part, et c'est ça aussi qui permet les comptes Instagram. C'est-à-dire que quand tu as une notoriété sur Instagram, tu peux aller parler à n'importe qui. Ça, par contre, c'est hyper cool. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'au-delà du business, je gagne les comptes Instagram. C'est-à-dire que quand tu as un compte Instagram qui a 400 000 abonnés, quand tu vas contacter un mec même qui est certifié, il t'apparaît dans les messages en haut, en fait. Oui. Et donc, tu peux aller parler quasiment à n'importe qui. Genre, même, vous m'arrivez de parler avec des influenceurs de télé-réalité. Est-ce que tu as 400 000 abonnés ? Tu as la street cred, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, comme tu arrives en haut, ils disent, oui, ce n'est pas un plan peintre. Il a 400 000 abonnés, etc. Et donc, ça permet justement dans l'apprentissage d'aller matcher des gens qui sont beaucoup plus hauts que toi et du coup, d'aller apprendre d'eux. Et voilà, les livres, et puis beaucoup, vidéos YouTube, et puis beaucoup, j'apprends beaucoup sur LinkedIn et Twitter. Ça marche. Top. C'est quoi la suite pour toi en off ? Tu me parles un petit peu de Web3, de NFT, si tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, du coup, rapidement, c'est vrai que du coup, moi, j'étais plus jusqu'à, on va dire, début janvier, plus entre guillemets business en ligne, donc Instagram, vendre des infos produits, faire de l'affiliation, etc. Donc, on va dire plus business que je caractérise de business pyjama. Oui. OK. Oui, moi, j'appelle ça des business pyjama, tu vois, où tu es chez toi, tranquillou, mais je pense que c'est assez limite dans l'épanouissement et moi, je suis arrivé à un stade où ça me saoule, en fait, carrément. Ça me saoule, pourquoi ? Parce que c'est un peu, au bout d'un moment, c'est quand tu as fait le tour. Moi, ça fait 4-5 ans que je suis vraiment dans un fond ou dans le monde, tu peux avoir fait le tour, en tout cas, c'est mon avis perso. Et d'ailleurs, surtout, ce qui m'a manqué le plus tout le monde là-dedans, c'est le côté humain. OK. Parce que certes, alors encore une fois, on a un écran interposé. L'écho, c'est un écran interposé. Moi, mon associé est sur Grenoble. Donc, à un moment-temps, tu perds le sens. Tu as beau faire de l'argent, tu as beau voir le truc, mais tu ne comprends pas. Tu te dis, mais en fait, c'est que des chiffres. Tu vois des chiffres passer sur son écran, etc. Mais au final, c'est ça à quoi ? Ça manque de sens. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, alors du coup, paradoxalement, je me tourne vers le Web3 qui est encore plus virtuel qui tend encore plus le virtuel avec tout ce qui est métaverse, etc. Mais l'objectif de partir sur un projet Web3, mais plus avec une optique, on va dire, une typologie startup. OK. Donc là, je suis en train de développer un projet sur le Web3. Et là, du coup, je vais prendre des locaux, prendre des salariés, changer, en fait dire, monter en envergure, on va dire. OK, ça marche. Vraiment l'objectif. Et pour moi, je pense qu'en fait, il y a tout à faire dans ce domaine-là. Donc, l'avantage, comme il y a tout à faire, il y a beaucoup de problématiques et ce n'est pas si compliqué de ça de trouver des projets et de se lancer. Oui, beaucoup d'opportunités. Ça marche. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre un petit peu, par exemple, ce projet ou alors te suivre du coup ? Du coup, par rapport à ça, du coup, parce que moi, je n'ai jamais pu avant, enfin, je n'ai jamais forcément développé mon personal branding. Et là, j'ai décidé du coup de me lancer en personal branding. C'est aussi pourquoi je suis là aujourd'hui. Et du coup, là, je viens de relancer un compte Instagram aujourd'hui. Ça s'appelle Adrien Business. Tout attaché. Il sera dans la description. Sur Instagram, oui. Donc là, il est zéro. Pour l'instant, je vais le créer juste avant le test. Et si tu veux, je vais essayer de capitaliser là-dessus parce qu'en fait, c'est ultra important et je pense que j'ai peut-être un peu négligé. j'ai créé des communautés autour d'une thématique, mais je n'ai pas créé de communautés autour de moi. Et c'est vrai qu'on sait que quand tu as ta communauté et que tu lances un nouveau business, c'est quand même ultra facilitant parce que tu as des gens qui te suivent et ça te pousse et ça te permet de t'avancer plus vite. C'est un avantage stratégique. Ça marche. Écoute, on a fait un bon tour et je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine. Non, très intéressant et merci encore une fois de contribuer à System.io qui m'a permis d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. J'ai toujours été bien, c'est toujours rester versé sur System.io et c'est vrai que c'est un outil qui est cool pour débuter et c'est vrai que c'est toujours intéressant de remercier l'équipe. Nickel. Je précise quand même qu'avant l'épisode, je ne demande pas aux invités de faire un petit peu la promo de l'outil, mais c'est vrai que c'est un super outil. Écoute, moi, ça m'a fait super plaisir parce que je ne connais rien Instagram personnellement. Je m'en fous en fait. Non, ce n'est pas que je m'en fous mais c'est que je ne me suis jamais posé la question de développer quelque chose dessus et là, j'ai appris beaucoup de choses donc j'espère que c'est la même chose pour vous qui nous écoutez encore si vous êtes encore là. Un bon épisode aujourd'hui bien complet. J'ai la sensation qu'on aurait pu approfondir d'autres choses. Oui, mais il y a beaucoup de choses. Mais oui, mais il y a trop de choses. Par exemple, les outils, comment créer des beaux postes avec Canva et tout. Mais bon, peut-être qu'on fera l'épisode ou pas mais en tout cas, voilà, moi ça m'a fait, j'ai passé un bon moment en tout cas et puis voilà, donc Adrien, je te remercie puis je te souhaite une bonne soirée puis pour les auditeurs à bientôt. Merci à toi aussi. Allez, salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.système.io et moi je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.